Après les tergiversations au sujet du Rhème de l'Est de Montréal et du tramway de Québec, le constat est encore plus clair pour Geneviève Guilbault. Il faut absolument se donner les moyens, comme gouvernement, de pouvoir livrer des projets d'infrastructures, de transports collectifs, d'envergure. Le gouvernement doit réduire sa dépendance envers la Caisse de dépôt, la seule qui détient l'expertise pour les concevoir, pense la ministre. Sa solution? Projet de loi numéro 61. La nouvelle agence Mobilité Infra-Québec, composée d'une cinquantaine d'experts, qui réaliseront ces projets complexes. On va enfin, comme État, se donner les moyens de prendre le contrôle du destin et du développement du transport collectif au Québec. Et c'était ça, le problème, jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'elle juge que son ministère n'a pas cette capacité. On est capables d'avoir l'expertise à l'interne, il faut juste avoir la volonté politique de le faire. Ce n'est pas en rebâtissant une structure parallèle qu'on va nécessairement être plus performant. De son côté, le ministère, le ministère de Montréal, le maire Bruno Marchand, tend l'oreille. Lui qui n'avait pourtant plus confiance en la ministre Guilbeault. Dans le cas de Québec, on est prêt. Si ça peut nous aider à aller plus rapidement, on est là. Pour agir plus rapidement, le gouvernement Legault s'apprête aussi à changer la façon d'attribuer les contrats. Oui, c'est une révolution. Oui, c'est un changement de culture. Le projet de loi du ministre Jonathan Julien prévoit impliquer dorénavant les entreprises dans l'idéation des infrastructures. Les consulter en amont sur les coûts, les échéanciers et les matériaux au lieu de leur imposer les paramètres. Ensemble, il pourrait même convenir de projets préfabriqués. En partageant ainsi les risques, Québec pense réduire les coûts de 15 % et diminuer les délais de 25 %. Je pense qu'on va devenir exemplaires comme État en gestion des infrastructures publiques. Face à l'explosion des délais et des coûts, la pénurie de main-d'oeuvre, la surchauffe du marché de la construction, les deux ministres espèrent, avec leur projet de loi, réussir ce que d'autres ont essayé avant eux, remettre de l'ordre dans le développement de grands projets complexes. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, Québec.